Gérard Collomb était un poids lourd de la politique française. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, il entre au gouvernement en 2017, en tant que ministre de l'Intérieur. Mais il ne restera à ce poste qu'un an et quatre mois. La relation entre les deux hommes se détériore après le scandale autour de l'ancien monsieur sécurité du président, Alexandre Benalla. Lors d'une commission d'enquête parlementaire, Gérard Collomb pointe du doigt le cabinet d'Emmanuel Macron. Dans sa carrière, cet ancien cadre du Parti Socialiste a pourtant fait preuve de fidélité et de longévité, en tant notamment que maire de Lyon. Il a passé plus de 18 ans à la tête de la troisième plus grande ville de France. Mes chers collègues, j'ai consacré la plus grande partie de ma vie à notre ville, à notre agglomération. Lyon, les Lyonnaises et les Lyonnais, ont toujours été au plus profond de mon cœur. Gérard Collomb se battait depuis plusieurs mois contre un cancer à l'estomac. Son état de santé s'était détérioré ces derniers jours et il s'est finalement éteint ce samedi soir à 76 ans. Depuis, les hommages se multiplient, à commencer par celui d'Emmanuel Macron. « Gérard Collomb est mort, il fut le digne successeur d'Edouard Hériot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin. » Décrit comme un travailleur infatigable, exigeant et dévoué, Gérard Collomb laisse derrière lui son épouse, Caroline, et ses cinq enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada